Je cherche le nom d'une banque fondée en 1817, qui est la première banque au pays et elle existe encore. Laquelle? La première banque au pays, c'était la Banque Nationale. Pas du tout, la Banque Royale. Pas du tout. C'était... Alors j'hésiterai entre deux, entre la RBC ou la BMO. Oh! Bon point! La Banque de Montréal... T'es trop forte. Sous le régime français au Canada, le troc constitue la méthode d'échange la plus répandue. Vers la fin du 17e siècle, il manque tellement de capitaux dans la vallée du Saint-Laurent que l'intendant Jacques Demeule met en circulation des cartes à jouer signées, échangeables contre des espèces ou des marchandises, et leur confère même un cours légal. Après la conquête britannique, plusieurs années plus tard, pour payer les troupes, les Anglais utilisent entre autres de la monnaie mexicaine, espagnole, portugaise, française et même allemande, qui deviennent, avec les biens changeables, la monnaie courante au pays. Pour remédier au manque de devises, neuf commerçants montréalais rassemblent des capitaux pour fonder une banque commerciale. Leur effort donne naissance à la première banque au pays. Finalement, c'est le lundi 3 novembre 1817 que la Montreal Bank ouvre ses portes sur la rue Saint-Paul, dans l'actuel Vieux-Montréal. La banque participe rapidement au développement de la ville. Elle contribue, par exemple, à financer la construction du canal de la Chine et du premier chemin de fer au pays. Ses capitaux servent aussi à financer les services télégraphiques entre le Haut et le Bas-Canada. Quelques années plus tard, la célèbre institution déménage son siège social sur la rue Saint-Jacques, ici, à la Place d'Armes, où nous nous trouvons. Malgré les bouleversements économiques que traverse Montréal durant la deuxième moitié du 19e siècle, sa position financière reste dominante. Plusieurs banques ouvrent leurs portes à Montréal. On n'a qu'à penser à la banque Molson, la Banque des marchands, Saint-Jacques, Doshelaga, pour ne nommer que celle-là. Aujourd'hui, le système bancaire canadien est solide et bien enraciné. Mais souvenons-nous que c'est ici, à Montréal, qu'est né, il y a deux siècles, les bases de cette activité commerciale indispensable pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada